Le directeur principal pour l'Asie de l'Est et l'Océanie du Conseil de Sécurité Nationale de la Maison Blanche a indiqué mardi lors d'un forum tenu à l'occasion du 70e anniversaire de l'alliance bilatérale dans la capitale américaine que pour les Etats-Unis, Seoul et Washington étaient sur la même longueur d'onde à propos de nombreuses questions dans le domaine des technologies de pointe, reconnaissant toutefois quelques divergences. Edgar Kagan a fait savoir que les relations sud-coréenne-américaines avaient changé complètement à mesure que le pays du matin clair a émergé comme le leader mondial dans le secteur des technologies de pointe dont les semi-conducteurs, les véhicules électriques ou encore les batteries. Avant d'ajouter que la coopération matière représente une grande part dans les liens bilatéraux. Le haut responsable américain m'a rappelé que les entreprises qualifient le partenariat Seoul-Washington de bénéfique ou de nation. Ces propos auraient été prononcés compte tenu de la position du gouvernement sud-coréen selon laquelle la loi sur la réduction de l'inflation, le CHIPS Act et le contrôle à l'exportation devraient causer des dégâts aux firmes made in Korea. La dissuasion élargie des Etats-Unis face aux armes nucléaires nord-coréennes a aussi été abordée. Chen Yeung-woo, ancien haut diplomate et conseiller à la Cheong-Hadi, a expliqué que les sud-coréens aimeraient réagir de manière autonome en permettant aux USA d'utiliser leurs armes nucléaires qu'en cas d'urgence. Enfin, le haut responsable américain avancé que lors du sommet entre Yoon Song-yeol et Joe Biden, prévu le 26 avril prochain à Washington, les deux côtés s'accorderaient davantage sur des questions suspentes et que leur coopération serait élargie au-delà de l'Asie du Nord-Est dans divers domaines.